Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez aujourd'hui ? J'ai envie de vous faire une vidéo pour vous donner des clés et des outils de compréhension en fait sur comment rester serein dans un climat anxiogène et ça touche particulièrement les personnes sensibles. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait le climat, parler un petit peu de ce climat anxiogène, vous donner des clés pour comprendre comment cela vous impacte et pourquoi en fait cela peut vous impacter encore plus lorsque vous êtes sensible et enfin vous donner des petits conseils et un exercice pour vous libérer de cela. Allez, on y va ! Alors effectivement vous avez remarqué, il y a quand même pas mal d'angoisse et d'anxiété dans le collectif humain en ce moment. J'ai discuté avec pas mal de personnes la semaine dernière et en fait c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo pour vous donner des clés. Si vous écoutez un petit peu ce qui se passe au niveau des médias, c'est ce qui se passe au niveau du monde, tout ce qu'on nous parle de pénurie, de guerre, de... voilà quand on voit les gens et leur tête au supermarché, enfin voilà on voit quand même dans la rue même pas mal d'anxiété, pas mal d'angoisse. Donc effectivement nous sommes face à une grande incertitude. En ce moment vous sentez peut-être qu'il y a des grands changements dans l'air, intérieurement mais sans pouvoir les nommer. Et ça, nous les humains, notamment le mental qui est là dans la tête, ils ne supportent pas l'incertitude. Donc ça peut créer une profonde angoisse. Nous savons que nous sommes à un grand changement, en tout cas que le monde, je pense que vous sentez ça aussi, que le monde ne peut plus rester tel qu'il est, mais ça crée une grande incertitude. Voilà. Donc, en tant que personne sensible, il faut savoir que nous sommes particulièrement poreux, particulièrement ouverts, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel surtout. Et vous savez comme moi que les émotions sont particulièrement contagieuses, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc il est normal en tant que personne sensible de se sentir affecté par cela. Et la première des clés que j'ai envie de vous donner, en fait, dans ce climat anxiogène, c'est déjà comment ça vous affecte. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps, prenez vraiment un moment, en plus les énergies de l'automne nous invitent à ralentir là. Donc prenez un moment pour... Ah ! Respirer un grand coup. Allez voir si vous avez des tensions, si vous avez des douleurs dans votre corps, si vous sentez, voilà, que cette peur, elle vous crispe. Cette peur, elle peut nous crisper, elle peut nous paralyser également. Elle peut nous sidérer. Est-ce que vous avez l'impression d'être complètement débranché, d'être complètement... de ne plus rien ressentir, voilà, d'avoir tout débranché pour ne rien ressentir ? Voilà ce que je voulais dire. Voilà, cette peur-là, comment est-ce qu'elle vous atteint ? Est-ce que vous êtes du genre survivaliste à aller dévaliser le supermarché pour faire des réserves des fois qu'il y a des pénuries ? Voilà, ou... Est-ce que vous êtes hyper pessimiste et que du coup, voilà, cette peur, en fait, nourrit les peurs dans la tête et vous êtes dans un cercle infernal de pensées de peur ? Est-ce que cette peur, elle vous atteint ? Et encore une fois, c'est normal qu'elle nous atteigne tous plus ou moins. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. J'ai envie de vous dire ça. C'est que la peur engendre la peur. C'est-à-dire que vous êtes sensibles. Vous êtes poreux. Donc, voilà, vous ressentez beaucoup d'émotions, souvent pas les vôtres. Et bien, quand nous avons peur, une autre clé de compréhension, et bien, notre champ énergétique rétrécit tellement que nous sommes ouverts encore plus à tout ce qui se passe. Et non seulement, nous sommes ouverts à tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes encore plus sensibles à cette peur, mais en plus, c'est open bar puisque notre corps, nos énergies, tout est ouvert puisqu'il n'y a pas de protection. Donc, nous sommes complètement vulnérables, en fait, dans la peur, dans l'état de peur, dans cet état de paralysie, à tout ce qui peut chercher à se nourrir de notre peur, de notre stress, etc. Et donc, ça va encourager la peur. Et plus nous allons avoir peur, plus nous allons être ouverts à cette peur, et voilà, moins nous allons pouvoir en sortir. Alors, une autre clé importante, comment je sors de ça ? Et bien, déjà, sachez que vous avez plein de ressources en vous, que si vous êtes là en ce moment, si vous croyez vraiment, si vous avez foi en vous et en l'univers, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Donc, moi, je vous invite et j'ai été touché par ça l'année dernière, j'ai eu un peu cette peur de mon Dieu, il faut que je fasse du stock. Non, je l'ai fait un petit peu puis après, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. D'accord ? Donc, recentrez-vous sur votre besoin, observez si vous êtes dans la peur et ensuite, je vais vous donner un petit exercice pour vraiment vous isoler de tout ça. La clé, c'est écoutez-vous, observez si vous êtes dans la peur et si vous y êtes, recentrez-vous et voyez comme à l'intérieur de vous, vous avez plein de ressources pour ne plus avoir peur et avoir confiance. Voilà. Parce que dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, les choses peuvent remuer, les choses peuvent être particulièrement difficiles à vivre. Voilà, ce n'est pas pour vous faire peur, nous vivons dans un système qui est en fin de course et il y a du nouveau qui est là, qui arrive et ce n'est pas confortable. Donc, il y a des crises, il y a des convulsions, l'ancien ne veut pas partir et nous, les sensibles, nous sommes là au milieu. Voilà, et le plus important pour nous, c'est de rester le plus serein, le plus centré. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, déjà la peur va vous paralyser et parce qu'en restant serein et centré, vous allez pouvoir choisir d'agir, vous allez pouvoir prendre du recul et vous allez pouvoir surtout découvrir que dans toute crise, se cachent plein d'opportunités pour vous, d'opportunités de grandir et d'avancer. Voilà. Et donc, je voudrais simplement partager avec vous ce court exercice de méditation et de centrage qui va vous aider en bonne personne sensible à vous isoler de tout ce qui se passe. Ok ? Allez, on y va. Alors, je vous laisse prendre une posture de méditation confortable. Voilà, prendre quelques instants pour inspirer, expirer. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, décroiser les jambes et les bras et vous concentrer sur votre respiration. prenez quelques respirations pour sentir votre mental se calmer et sentir que vous vous ancrez dans votre corps. Donc, je vous invite à vraiment poser votre conscience dans vos pieds. Voilà, à sentir un peu la gravité, le poids de la terre. Votre corps peut devenir un peu plus lourd à chaque inspiration, expiration. Et observez déjà, est-ce que je sens de la peur ou pas ? Scannez votre corps de la tête aux pieds. Observez, et puis à un moment donné, à un moment donné, vous allez pouvoir tout simplement prendre une profonde inspiration, une profonde expiration et aller simplement dans votre cœur. Et dans votre cœur, je vous invite à sentir, il y a peut-être une petite graine, une petite flamme, quelque chose de sympa là. Et à simplement demander à l'univers autour de vous, de vous transmettre l'énergie pour allumer, rallumer, soutenir cette flamme d'amour, de joie et de confiance qui est dans votre cœur. Voilà, prenez vraiment le temps de faire ça, de sentir qu'il se passe quelque chose dans votre poitrine. Prenez quelques respirations pour vraiment sentir votre cœur s'allumer, se réveiller, rayonner un peu plus grand. et puis sentez que ce beau rayonnement de joie, de calme, c'est vous, c'est votre lumière, se répand petit à petit dans tout votre corps, des pieds à la tête. Voilà, et sentez que vous vous remplissez de toute cette belle lumière, que vous chassez la peur, et qu'à la place, vous mettez la foi, la confiance, l'amour propre. Sentez que vous n'êtes pas cette peur, c'est pas vous, c'est juste une sensation, que vous êtes bien plus puissant que cela, vous êtes bien plus lumineux que cela. Voilà, et sentez que vous êtes totalement présent en vous, là, que vous habitez votre corps, et que c'est vous qui allez pouvoir choisir de ce qui rentre dans votre corps et de ce qui n'y rentre pas. Sentez que vous avez comme un petit cocon de lumière, là, qui s'installe autour de vous, plus vous remplissez votre corps avec votre lumière, depuis votre cœur, avec cette confiance, avec cette joie, plus vous observez, vous sentez comme un cocon de lumière autour de vous. Sentez que ce cocon, c'est votre isolant. Et il est rempli, il est dense, c'est pas une coquille vide, c'est vraiment quelque chose de bien rempli. Et sentez que ce cocon, là, il va vous aider. Il va vous aider, et vous pouvez, en conscience, aller voir la limite, la frontière entre ce cocon, votre cocon de lumière et l'extérieur. Et je vous invite à vous le programmer pour que simplement, ce qui est positif pour vous passe, et toutes les pensées de peur, l'anxiété du collectif, ne puissent pas passer cette barrière et ne puissent plus venir vous perturber. Voilà. Sentez à quel point, là, vous êtes centré, vous êtes isolé de l'extérieur, et vous serez de moins en moins pour eux, à tout ce qui est négatif pour vous. Bien entendu, pensez à répéter cet exercice aussi régulièrement que possible, parce que ça vous aidera à vous isoler. Voilà, donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce pour la liker, vous pouvez commenter pour me donner vos avis et me partager également d'autres sujets qui vous intéresseraient, et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, voilà, pour recevoir les prochaines vidéos. Merci à vous, restez bien centrés et sereins, ayez confiance, le changement est là, ça va remuer, mais on va y arriver. et à bientôt en tout cas, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada